Musique Et coucou tout le monde ! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui devrait être plus longue que ce qu'elle ne devrait être mais c'est pas ma faute, je peux vous expliquer Il s'agit du book haul du mois de février Alors autant le mois de février est plus court autant je ne sais pas il y a plus d'achats vous allez voir, enfin il n'y a pas que des achats c'est bien ça le problème, parce que s'il n'y avait que des achats ça irait ! Il y a un peu plus que ça puisque c'est 29 livres qui ont rejoint ma palle durant le mois de février, bien que dans certains des livres il y en a qui sont lus et d'autres qui sont en train d'être lus ou du moins dans ma palle de mars donc ça va ça va, franchement ça va vous allez voir, franchement j'ai une pile, je ne sais même pas comment elle tire elle tient à la force de la volonté enfin j'ai deux piles, parce qu'une seule pile 29 bouquins, vous imaginez bien, ça touche le plafond mais ça tient un peu à la force de la volonté donc on va sans plus tarder s'y attaquer et on va commencer de suite avec les services de presse La majorité des services de presse que j'ai reçus durant le mois de février me proviennent de la maison d'édition Achète Rouman avec qui je suis partenaire puisque c'est 1, 2, 3, 4, 5 bouquins qu'ils m'ont envoyé durant le mois de février donc je suis vraiment très très reconnaissante de tous ces envois vraiment j'ai une chance énorme de pouvoir découvrir tous ces ouvrages et on va commencer de suite avec le premier que je prends et vous l'avez vu puisque je vous l'ai présenté dans ma pâle du mois de mars et même je crois, non, peut-être, non juste dans la pâle du mois de mars il était pas encore dans la pâle du mois de février je suis bête, je l'ai reçu en février Marie, gueule, réfléchit il s'agit de Haven Fall écrit par Sarah Holland et du coup publié chez Achète Rouman je vais pas vous le dire pour les prochains qui vont arriver parce que c'est tout chez Achète Rouman mais ici, chez le livre de poche jeunesse du coup qui fait partie du partenariat Achète Rouman c'est donc le premier tome de cette duologie je vais pas beaucoup plus m'étendre dans le book haul vous savez que je m'étends pas beaucoup plus que ça de toute façon je vous en ai parlé dans ma vidéo de pâle du mois de mars justement donc vous pourrez voir à ce moment là un petit pitch du livre en tout cas j'espère pouvoir le lire ce mois-ci bien que à l'heure où à laquelle je tourne cette vidéo nous sommes le 13 ouais on est mercredi 13 et j'ai fini un seul livre pour le mois de mars wouhou mais j'ai 3 lectures en cours wouhou tout va bien tout est géré pas du tout c'est la grosse merde ouais bref j'espère pouvoir le lire ce mois-ci parce que au bout d'un moment faut que j'avance quand même dans mes services de presse et j'ai pas envie de enfin je vous avais dit en 2024 un de mes objectifs un petit peu une de mes bonnes résolutions c'est de pas faire trop traîner mes services de presse donc celui-ci ça serait cool qu'il y passe mais je suis curieuse parce qu'il avait quand même pas mal fait parler de lui quand il était sorti en grand format donc bah hâte de voir ce que ça peut donner ensuite c'est une nouvelle saga que Hachette Romand commence cette année alors c'est une saga en 12 tomes il me semble qui est traduite on nous l'avait un petit peu pitchée au moment de la rencontre partenaire durant le mois de décembre qu'on avait fait au loco Hachette Romand donc j'étais un petit peu hypée à l'idée de la sortie de cette saga et en plus Hachette Romand a pas mal fait de marketing autour de ça donc il s'agit de Demi-Gods Academy ici avec le premier tome du coup Zeus regardez-moi cette beauté donc on est sur un livre en format demi-poche semi-poche bref il est pas vraiment grand il est pas vraiment petit il est moyen au format moyen pourquoi on n'invente pas le nom format moyen enfin je veux dire ça parle donc ici on est sur une réécriture de la mythologie où on va avoir notre héroïne Mélanie qui va se retrouver à devoir entrer dans une école qui reprend un petit peu l'idée de la mythologie gréco-romaine j'ai pas envie d'en savoir beaucoup plus ça a l'air quand même de pas mal ressembler à Percy Jackson mais sachant que je n'ai jamais découvert les livres Percy Jackson bah du coup moi ça me va ça sera une découverte puisque mais enfin franchement je suis vraiment naze en mythologie je vous avais dit pour Runborn j'y connais rien en mythologie nordique vraiment j'y connais rien non plus en mythologie gréco-romaine je suis une grosse nullos donc ça va m'éduquer ça va faire du bien et il est vraiment tout tout court donc il devrait se lire vite il fait à peine 300 pages et pour le coup on sent que c'est quand même relativement relativement pour un jeune public donc ça devrait bien se faire et bah j'espère que j'accrocherai parce que s'il y a 11 tomes derrière ça pourrait être cool d'accrocher parce que je pense que c'est un univers qui peut receler pas mal de choses chouettes ensuite je suis trop contente alors c'est pas là c'est un service de presse mais c'est pas du tout une nouveauté puisqu'il était sorti l'année dernière mais je ne l'avais pas acheté et je ne l'avais pas du tout en fait il s'agit du tome 2 de The Prison Healer donc The Gilded Cage écrit par Lydette Noni toujours de la part des éditions H2 Romand et en fait celui-ci vous savez que j'ai lu The Prison Healer en janvier là je l'ai terminé en janvier et ça a été ma meilleure lecture du mois de janvier d'ailleurs et je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien vraiment honnêtement je m'attendais à bien aimer mais pas à ce point là et je me suis retrouvée comme une couillon à la fin de ma lecture en me disant mais je n'ai pas la suite et je me doutais que j'allais pouvoir demander le tome 3 à la maison d'édition étant partenaire avec eux sachant que le tome 3 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo est sortie aujourd'hui si vous entendez gratter c'est Outa qui fait caca super merci Outa vraiment on adore le beat enfant ouais bref du coup je savais que j'allais pouvoir avoir le tome 3 puisqu'il sort aujourd'hui du coup durant mon partenariat avec la maison d'édition mais j'allais manquer le tome 2 donc je suis arrivée en mode bonjour est-ce que c'est possible d'avoir le tome 2 sachant que si on me disait non de toute façon j'allais l'acheter le tome 2 c'était pas puisque ça je pouvais le demander mais le tome 2 si on me disait non bah je l'aurais acheté il n'y aurait pas eu de soucis et on m'a dit ouais pas de soucis je te l'envoie dans la semaine du coup je l'ai reçu du coup je suis trop contente parce que je vais pouvoir enchaîner le tome 2 et le tome 3 c'est génial c'est trop bien donc je ne vais pas vous en reparler je vous en ai déjà parlé durant mon avis lecture du mois de janvier écoutez je vous invite à vous référer à ça mais lisez plusieurs kilos c'était trop bien le suivant c'est un livre que j'ai voulu tenter de demander à la maison d'édition je me suis dit c'est pas forcément mon genre de prédilection mais on va voir est-ce que ça me plaît est-ce que ça va le faire et il est dans la palle du mois de mars je ne l'ai pas encore lu bien évidemment mais écoutez j'espère pouvoir le faire passer parce que je pense qu'il peut se lire très très vite il s'agit de B comme Book Boyfriend écrit par Marie F. Flory donc toujours chez les éditions Hachette Romand on est ici sur une romance contemporaine entre une fan de littérature qui partage ses lectures sur les réseaux sociaux en gros quelqu'un comme nous et du coup un jeune homme qui est sportif je crois qu'il fait du rugby du foot je ne sais plus bref donc entre ces deux personnes là qui sont dans une fac donc à voir à voir ce que ça peut donner mais le côté justement qu'elle soit sur les réseaux sociaux de littérature je me suis dit hey c'est un peu nous quand même donc ça peut être chouette à voir ce que ça peut donner en tout cas j'ai très très hâte de le découvrir et hop le marque page qui se fait la malle mais il n'est pas très très long enfin c'est de la romance contemporaine donc ça se lit relativement vite donc j'ai bon espoir de pouvoir le lire ce mois-ci mais comme tous ceux qui sont dans ma palle du moins n'est-ce pas ? bon courage Marie le suivant j'aimerais vraiment le lire ce mois-ci pareil donc il est dans ma palle donc je vous l'ai aussi déjà présenté donc je vais aller très vite il s'agit de So Let Them Burn écrit par Camilla Culp toujours chez HHT Romand dans cette sublime édition reliée on est un petit peu sur ça c'est comme pour ceux qui ne se souviennent pas c'est celui où il y a le dragon qui pète voilà apparemment ça vous a pas mal fait rire quand je vous ai parlé du dragon qui pète c'est le livre avec le dragon qui pète donc on est sur une idée de fantasy avec des dragons j'ai pas forcément envie d'en savoir plus en plus on est sur de la représentation avec deux jeunes femmes noires qui sont deux soeurs donc voilà Manon l'a lu je crois que Manon donc Vibration littéraire l'a terminé là il y a pas longtemps elle a trouvé ça sympa donc à voir j'y vais franchement sans grande attente mais quand même j'espère passer un bon moment de lecture durant celui-ci c'en est donc tout pour les services de presse de la part de HHT Romand mais j'en ai encore deux à vous présenter qui me viennent de deux maisons d'édition différentes donc je suis contente vraiment de voir que d'autres maisons d'édition me font confiance pour m'envoyer des services de presse donc merci beaucoup à elle et merci beaucoup à vous puisque c'est grâce à vous aussi que je peux avoir la confiance des maisons d'édition et le prochain il s'agit de La Malédiction d'Argile écrit par Jeanne Boucné-Carle et publié aux éditions Scrineo c'est la première fois que Scrineo m'envoie un service de presse donc merci beaucoup à eux et c'est un livre en plus je trouve qu'on a pas vu beaucoup passer celui-ci pourtant déjà au niveau de la couverture ça rentre bien et stétiquement parlant il est très très beau et je trouve qu'il est plein de promesses alors le résumé est très long très long et assez confusant je trouve j'ai l'impression que le résumé est pas très très clair mais de ce que j'ai compris on va suivre plein enfin on va quand même suivre pas mal de points de vue enfin je sais pas si c'est représenté comme ça mais on va suivre pas mal de personnages du moins et qui vont chacun avoir un destin qui vont tous ou moins s'entremêler à un moment ou un autre dans un univers de fantasy qui a l'air pas mal construit et assez chouette je n'en sais pas beaucoup plus j'ai envie d'un peu me laisser porter comme ça et de me faire mon propre avis dessus puisque pareil j'ai vu très peu d'avis tourner sur celui-ci je sais pas si vous vous l'aviez vu passer de mon côté vraiment il s'est un petit peu fait oublier dans la masse après c'est vrai que février a été fort en sortie mais celui-ci je pense mérite aussi d'avoir sa visibilité comme tous les autres livres donc écoutez merci beaucoup Scrineo pour l'envoi et je vais essayer de me le faire assez rapidement quand même le dernier service de presse est une BD qui me provient des éditions d'Argo je vais passer aussi très vite sur celle-ci puisque je vous l'ai présentée dans mon avis lecture du mois de février puisque j'ai reçu les 4 premiers tomes en numérique et le 5ème tome du coup de Fille Unique écrit par BK et Camille Méhue donc écrit et illustré par BK et Camille Méhue de la part des éditions d'Argo je les ai reçus du coup les 4 premiers en numérique et le 5ème en physique le premier je vous l'ai déjà fait remporter d'ailleurs la gagnante la vient reçue donc bonne lecture à toi et donc voilà je les ai lus ça a été très vite parce que je voulais les lire avant de proposer le concours je voulais m'assurer vraiment d'aimer parce que je me suis dit si j'aime pas je vais pas faire un concours dessus ça me semblerait si je peux toujours le faire remporter mais c'est encore mieux si au moment de sortir le concours vous avez aussi mon avis qui sort en même temps si ça peut donner envie à certaines personnes qui peuvent se dire je sais pas ce que c'est puisque de mon côté je les avais absolument pas vu passer ces BD là et la 5ème est donc sortie au mois de février et c'est le tome qui clôture la saga en plus donc c'est une saga terminée et c'était vraiment très très chouette je vous laisse aussi vous référer à mon avis du mois de février pour avoir mon avis plus détaillé dessus mais en tout cas j'ai passé un bon moment il y avait vraiment des tomes en plus c'est des profils qui m'ont assez surprise et qui m'ont un petit peu émotionnée on va pas se mentir donc une bonne découverte et merci beaucoup à la maison d'édition pour cet envoi ça en est tout pour les services de presse et c'est déjà pas mal vraiment j'ai été très très gâtée ce mois-ci donc merci beaucoup aux maisons d'édition et j'essaye de me dépêcher d'être la Speedy Gonzales des lectures pour pouvoir chroniquer tout ça et vous reparler de toutes ces lectures que je vous ai présentées mais bien sûr on a fini les services de presse mais ça ne veut pas dire qu'on a fini le book haul puisque j'ai aussi la chance d'avoir des cadeaux donc on achète tout de suite alors quand je dis cadeaux c'est un petit peu particulier puisqu'en fait c'est une collègue à moi qui lit beaucoup de thrillers de polars tout ça et avec qui je parle je parle souvent enfin on se parle un peu littérature qui m'a dit qu'elle faisait un petit peu de fris chez elle et qu'en fait elle savait pas quoi en faire est-ce que je serais intéressée pour qu'elle me passe quelques livres je me dis bien sûr sachant que vous savez que j'aime bien le thriller et le polar mais finalement je n'y connais pas je ne m'y connais pas tant que ça dans le genre et donc je suis toujours preneuse donc je lui ai dit bah écoute tu me files autant de livres que tu veux c'est déjà trop gentil de ta part parce qu'elle me fait t'en fais ce que tu veux quoi après une fois que tu les as c'est plus mon problème moi ça me vide chez moi c'est tout bénef et bah écoute c'est tout bénef pour toi c'est tout bénef pour moi aussi donc elle m'a filé 2, 4, 6 bouquins donc je suis très contente et je vais vous les présenter alors je ne vais pas trop vous en parler puisque je n'ai pas lu les résumés les thrillers qu'elle m'a passés je lui fais confiance et je me dis que je me jetterai dedans comme ça comme ils sont le premier qu'elle m'a donc passé il s'agit de La Femme à la Fenêtre écrit par Agifil et ici en poche aux éditions Pocket voilà comme je vous dis ça va plutôt être vous les présenter pour le coup puisque je n'en sais rien du tout je pense que je vais les filer à ma mère puisque je ne suis pas pressée pour les lire ils seront dans la palle après il n'y a pas de soucis mais je vais les filer à ma mère quand elle le voudra puisqu'elle aussi en plus est très thriller très polar donc on verra celui-ci ne me dit rien mais en tout cas il y a une adaptation Netflix voilà il y a un film Netflix de ça donc peut-être que vous le connaissez en tout cas pour le film j'avoue je ne connais pas du tout non plus l'autoriste je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme et il dit ça se trouve tu t'appelles Axel Jean ou Axel EL ou Axel 2LE et je ne sais pas Axel Jean ou Axel Jeanne je ne sais pas non vraiment je ne sais pas du tout qui c'est je ne connais pas du tout donc si vous connaissez n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire est-ce que vous l'avez lu vous avez bien aimé dites-moi en tout cas voilà si elle me l'a passé je pense que c'est parce qu'elle l'a bien aimé donc je lui fais confiance là-dessus le deuxième je connais le nom de l'auteur mais je n'en ai jamais lu il s'agit d'un Mathieu Lecerre avec la part du démon toujours publié chez Boket celui-ci en plus ça fait partie de la sélection prix Nouvelle Voix du Polar ok elle n'enlève pas les stickers je me rends compte elle n'enlève pas je vais me faire un grand plaisir d'enlever les stickers autant celui-ci que sur le Netflix du précédent ça va être bien par contre on ne peut pas enlever ça c'est imprimé directement c'est moche mais en tout cas prix Bête Noire des Libraires ok Mathieu Lecerre je connais de nom pour le coup mais pareil jamais lu donc je ne sais pas mais si je connais de nom j'imagine que c'est pour une bonne raison ça veut dire que c'est bien j'espère on verra il n'est pas très très gros celui-ci il fait quoi il fait 450 pages à peu près donc ça devrait bien se lire un thriller en 450 pages en général ça se dévore bien ensuite elle m'en a filé deux d'un auteur que je veux découvrir depuis très longtemps donc je suis vraiment super contente qu'elle m'en ait filé deux de cet auteur il s'agit de Cédric Cyr avec tout d'abord La mort en tête publié chez HarperCollins Poche et le deuxième c'est Du feu de l'enfer et cette fois-ci c'est Le Livre de Poche donc voilà c'est deux Cédric Cyr j'ai jamais découvert l'auteur je crois que j'en ai un ou deux dans ma wishlist c'est aucun des deux d'ailleurs mais c'est trop cool ça va me permettre de découvrir l'auteur et de voir ce qu'il peut faire je sais qu'il est très réputé dans le milieu du thriller polar et voilà il est réputé mais il n'est pas représenté chez moi dans la bibliothèque maintenant c'est chose faite et alors celui-ci c'est quand même un gros bébé celui-ci un peu moins mais bon tout de même c'est des belles pavasses qu'il écrit donc on verra ce que ça donne on verra ce que ça donne en tout cas je les regarde en mode waouh en tout cas j'ai hâte de pouvoir les découvrir donc encore merci aussi pour ces deux là un autre canal filet l'avant-dernier je ne connais pareil ni l'auteur ni le nom du bouquin il s'agit de L'Ombre écrit par Franck Olivier et encore une fois publié chez Le Livre de Poche celui-ci a reçu le prix des lecteurs en sélection 2024 donc il est tout récent elle me l'a filé il est super récent waouh elle a bastonné la lecture donc voilà je ne sais pas je ne connais pas Franck Olivier si vous connaissez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vraiment j'ai aucune idée de quoi ça parle j'ai pas envie comme je vous dis j'ai pas envie de savoir de quoi il en retourne pour tous les thrillers les polars qu'elle m'a passés et de me jeter comme ça on verra ce que ça va donner j'ai pas de trigger warning en fait je pense que c'est aussi pour ça que je peux me permettre de lire ça au préalable un petit peu savoir de quoi il en retourne puisque j'ai pas de sujet sensible donc j'ai ce luxe là on va dire mais donc voilà donc cool aussi pour celui-ci ça fait plaisir et le dernier cadeau qu'elle m'a passé enfin je considère que c'est des cadeaux puisqu'elle me les a donnés mais c'est du tri en fait qu'elle a fait donc franchement c'est donnant donnant et celui-ci pour le coup je sais qu'il est récent puisque je l'ai vu en librairie il n'y a pas si longtemps il s'agit du dernier John Hesbo donc Eclipse Total publié chez Gaïmar dans leur collection série noire j'adore la texture vous voyez super bien avec la lumière en plus j'adore la texture du bout de la couverture on dirait un peu ça fait un peu effet cervelle moi ça me fait penser à une cervelle je pense que je suis cassée ou je sais pas si c'est voulu j'ai jamais lu de John Hesbo pareil c'est un nom que je vois revenir très souvent surtout en plus quand tu vas au Quai du Polar c'est quand même un nom qui est pas mal représenté sur les différents stands des libraires je n'en ai jamais lu ça sera l'occasion un de ces quatre de le découvrir et là c'est le seul grand format qu'elle m'a filé parce que pour le coup il est vraiment mais tout récent comme bouquin il est sorti quand août 2023 ça sera l'occasion en plus de découvrir le thriller nordique chose que je n'ai jamais lu point 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 allez Marie tu te lances maintenant t'as plus d'excuses nous avons fait le tour des cadeaux avec tous les livres que ma collègue m'a donnés ça a été assez rapide puisque je sais qu'en plus le thriller polar c'est pas forcément ce qui vous intéresse en majorité pour ceux qui regardaient cette chaîne donc j'ai essayé de passer vite et puis comme de toute façon je sais pas de quoi parler les livres je vais pas vous faire du contenu sur du vide et maintenant on va enchaîner sur les achats et vous allez voir les achats il y en a beaucoup il y en a beaucoup vraiment je vous ai dit que j'avais 29 livres qui avaient rejoint ma palle au mois de février je vous ai pas présenté 29 livres loin de là vraiment la majorité des livres de ce book haul sont des achats et j'ai une bonne raison je me suis je sais je j'ai craqué chef j'ai craqué j'ai craqué en fait je suis allée chez Gilbert et vous savez qu'il faut pas m'emmener chez Gilbert en fait faut pas que j'y aille puisque à chaque fois que j'y vais je sais que j'en ressors pour trop mais c'est trop bien c'est trop cher non c'est pas trop cher en plus parce que bah j'ai acheté chez Gilbert un livre neuf et deux quatre six dix livres d'occasion ça va et ça c'est qu'une seule pile j'ai une autre pile j'ai une autre pile donc bon voilà bon allez sans plus tarder on attaque tout de suite on va du coup commencer avec les livres neufs puisque c'est des livres dans la logique plus récents pour ceux que j'achète neufs parce qu'en général c'est que j'ai pas assez de patience pour attendre qu'ils sortent ou en tout cas de les trouver en occasion bien que ce soit le cas pour deux des quatre sachant qu'il y en a six en fait là que je vais vous présenter qui sont neufs il y en a deux c'est les Ferry Loot donc je l'ai passé vite vous allez voir deux vraiment qui sont récents et deux autres je sais pas j'ai craqué sur le moment ils m'ont fait envie j'avais une carte cadeau la FNAC je peux pas m'expliquer le premier je l'attendais tellement que ce n'était pas possible de ne pas l'acheter neuf dès sa sortie il s'agit de l'Empire des Danais donc la suite de l'Empire des Vampires écrit par J.Christophe est publiée chez The Saxus matez-moi cette bricasse je il fait combien de pages tu es énorme tu oh non tu fais même pas mille pages petit va on est sur du 986 pages voilà il est énormissime je l'ai pris en relié puisque j'avais le tome 1 en relié même si je ne l'ai pas exactement dans cette collection là on va dire le tome 1 puisque je l'ai dans la collection dans la version collector qu'ils avaient fait à l'occasion de la venue de J.Christophe en dédicace donc c'est pas exactement la même chose mais ça va très très bien dans la bibliothèque quand même il n'y a pas de soucis et je le voulais quand même en relié parce que c'est c'est quand même un bel objet livre on est quand même sur vous l'avez en plus avec une jaquette reversie mais regardez-moi ça il est quand même très très beau il est quand même très très beau voilà j'ai tellement aimé le tome 1 que je ne pouvais pas me retenir de craquer si rapidement pour le tome 2 bon après il est proposé au prix de 30 balles ouais c'est quand même un prix mais ça va être 30 euros de plaisir donc j'ai pas grand chose à vous en dire j'avais adoré le tome 1 que j'avais lu fin 2022 en décembre 2022 je crois que j'ai lu le tome 1 donc ça commence à remonter un petit peu je vais me faire un plaisir de lire le résumé spoilant que Summerisbooks va faire ou qu'elle a fait déjà je crois je crois qu'elle est dessus donc je vais me faire un plaisir d'aller lire son résumé spoilant parce que tout n'est pas très frais dans ma tête mais le sentiment de coup de coeur est frais dans ma tête celui-ci il n'y a pas de soucis donc vous l'avez vu pas mal tourner puisqu'il vient de sortir donc évidemment j'ai craqued j'ai craqued mais je suis très content de ce craquage une autre nouveauté pour laquelle j'ai craqué pareil en relié et toujours chez The Saxus il s'agit de Dans la vie des pantins écrit par TG Clown donc je vous ai dit je l'ai pris aussi en version reliée je l'ai commencé puisque c'est notre lecture commune du mois de mars sur le discord dont le lien est dans la barre d'infos si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas vous pouvez toujours sachant que je suis excessivement en retard sur cette lecture commune puisque nous sommes je vous ai dit le 13 donc quasiment la moitié du mois ce qui voudrait en toute logique dire que je serai à la moitié du livre j'ai lu j'ai même pas le nom c'est où je suis page 68 sur un livre qui fait 400 pages sur un livre qui fait plus de 450 pages donc tout va bien tout est bien on n'est pas en retard tout est géré pas du tout donc ici on est de nouveau sur un TG Clown j'ai adoré les deux ouvrages précédents publiés chez The Saxus de l'auteur donc évidemment je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci bien qu'il a l'air totalement différent là où les deux premiers faisaient un petit peu cosy fantasy là on est plutôt sur de la SF avec des robots alors c'est déjà à mourir de rire et on retrouve un humour très salace pour le coup chose qu'on n'avait pas forcément dans les deux premiers là on est sur un humour quand même pas mal salace et un petit enfin pas gore mais non pas gore non ce serait un abus de langage mais plus cru on va dire donc moins pour les enfants là où la maison au milieu de la mer céruléenne et sous la porte qui chuchote pourrait être pour des plus jeunes celui-ci peut-être un peu moins celui-ci est vraiment adulte pour le coup mais voilà pour l'instant j'en ai pas lu assez pour vous dire quoi que ce soit mais on va suivre un humain qui est donc Victor qui va avoir deux amis robots et qui vont être dans un évoluer dans une énorme forêt comme ça et Victor va essayer de construire de nouveaux robots de ce que j'ai compris vraiment j'ai lu 60 pages m'en demandez pas beaucoup plus j'ai pas beaucoup plus d'informations mais en tout cas pour ceux qui sont plus avancés que moi dans la lecture commune sur le discord ont l'air de vraiment passer un bon moment de lecture sur celui-ci donc c'est très très chouette et évidemment j'ai pas pu me retenir de le prendre en relier en plus pour une fois enfin c'est le seul du coup TG Kloon que j'ai avec un jaspage puisque j'ai pas repris la maison au milieu de la mer céruléenne je l'avais déjà dans la première édition relier donc je l'ai pas racheté mais donc ouais il est beau il est beau et il est beau aussi là-dessous même si je suis pas la plus fan de celui-ci enfin des motifs ici mais ça rend bien avec les dorures quand même allez on est un petit peu matérialiste ça fait plaisir je vais vous présenter rapidement les deux Fairy Loose qui sont arrivés dans le mois donc oui deux parce qu'il y en a un finalement qui est arrivé super tôt dans le mois et un autre qui est arrivé super tard dans le mois donc au final j'ai celui de février et de mars ou de janvier et de février janvier et février je crois celui que janvier est arrivé super tard donc je vais aller vite parce que les deux je vous les ai présentés dans des vidéos unboxing à chaque fois le premier c'est A Fagile Enchantment écrit par Alison Saft du coup que j'ai commencé c'est une de mes lectures en cours j'ai pas mal avancé aujourd'hui d'ailleurs dans ma lecture je suis en plein milieu d'un chapitre super j'adore m'arrêter en plein milieu d'un chapitre donc voyez j'en suis à peu près là pour le coup je me suis pas trop calquée sur la lecture commune ce mois-ci puisque ça m'arrange pas au niveau des dates sachant qu'en plus ça commençait lundi lundi j'étais malade comme un chien donc j'étais pas capable de lire et ça termine dimanche et ce week-end Manon est là et on fait des salons tout week-end donc on sera pas à mon avis on va pas beaucoup lire durant le week-end donc ça tombait vraiment pas bien du coup je l'avais commencé la semaine dernière et finalement je suis quand même à la bourre c'est fou ça quand même bref on est ici sur on est ici sur un livre qui se passe en pleine régence très Bridgerton mais avec une petite pointe de magie pour l'instant qui est assez mystérieuse puisque je n'en sais pas beaucoup mais que j'ai hâte de voir se développer et je passe un bon moment de lecture pour l'instant sur celui-ci je suis très contente et je sais pas si je dois vous rappeler mais souvenez-vous souvenez-vous comme il est trop beau bref pour l'instant c'est bien chouette je passe un bon moment et c'est cool c'est cool et je sais encore un livre qui me fait plaisir de la part de Fairyloot le deuxième Fairyloot pareil je vous l'ai présenté dans une vidéo unboxing et en plus celle-ci est relativement récente puisque lui je l'ai reçu fin février à l'inverse et je vais aller vite puisqu'il s'agit de The Crimson Moth écrit par Kristen ah pignette c'est vrai je sais pas dire son nom Sicarelli je vais dire je sais pas comment prononcer son nom donc voilà avec beaucoup de mythes de papillons de nuit partout sur la couverture sur le jaspage à l'arrière aussi bref vous savez peut-être ou pas j'ai peur des papillons c'est une phobie que j'ai donc ce livre je ne sais pas si je le lirai honnêtement je vais attendre que ma copine de la bibliothèque d'Emilia donc Emilie le lise pour qu'elle me dise si oui ou non on a beaucoup d'affaires de papillons dans l'histoire parce que si on interagit beaucoup avec les papillons c'est pas c'est pas la peine pour moi je ne pourrais pas ça va trop me dégoûter ça va je ne pourrais pas me concentrer sur l'histoire donc je ferai l'impasse sur cette lecture en tout cas voilà il est joli on va dire même si c'est pas à mon goût si c'est pas à mon goût du tout ça me dégoûte ça me dégoûte vraiment on est quand ça me dégoûte mais le type la patte graphique est très belle c'est déjà ça c'est déjà ça mais donc voilà c'est le deuxième férieloute qui a rejoint ma pale pendant le mois de février il me reste deux achats neufs à vous présenter avant d'attaquer les occasions et le premier je vous ai dit les deux craquages là qui vont arriver en fait s'expliquent je les ai achetés le même jour que dans la vie des pantins s'expliquent par le fait que j'avais des bons que j'avais des bons cadeaux à la fnac et j'ai craqué j'ai craqué mais en même temps il fallait bien les utiliser je n'allais pas les laisser périmer comme ça dans mon portefeuille ça aurait été trop dommage du coup je me suis dit ah tiens Marie quel livre te font envie que tu te dis ouais est-ce que j'ai vraiment envie de les acheter en neuf machin et puis finalement tu les recherches jamais en occasion donc tu ne les achètes jamais en fait j'ai vraiment ciblé ça sauf dans la vie des pantins parce que bah je voulais l'acheter en relié et comme ça ça m'a permis de ne pas payer un relié c'est toujours ça de prix et le suivant je me suis pris du coup une danse avec le prince faillé écrit par Eliskova publié aux éditions Big Bang c'est le tome 2 de cette saga Mary to Magic je crois qu'elle s'appelle le nom de la saga au complet le tome 1 était c'était c'était un pacte avec le roi elfe un pacte avec le roi elfe que j'avais bien aimé pour lequel pas mal d'avis mitigés voire un petit peu déçus étaient sortis pour le coup pour moi ça avait été une bonne lecture pas la meilleure lecture de ma vie certes mais ça avait été une bonne lecture donc vraiment j'y vais avec assez d'impatience pour lire celui-ci je m'attends à passer à un bon moment on est sur de la romantessie pure et dure mais pas forcément très développé pas forcément c'est vraiment très léger vraiment ça révolutionne rien au genre mais j'ai passé un moment de lecture sur le tome 1 j'espère faire la même chose sur le tome 2 alors quand je dis tome 2 c'est pas vraiment des suites puisque le tome 1 comme je vous dis un pacte avec le roi elfe se centre sur le peuple des elfes le tome 2 on comprend se base sur enfin se centre sur le peuple des failles et le tome 3 qui est annoncé qui devrait paraître en avril ou mai je ne sais plus va se baser va se centrer sur les vampires alors j'ai hâte mais comme jaja pour le tome 3 donc c'est dans le même univers mais ce n'est pas les mêmes personnages que l'on va suivre donc vous pouvez les lire indépendamment mais on va dire que par exemple dans le tome 1 même si on est avec avec les elfes à un moment ou à un autre on va nous parler de failles donc on sait qu'ils existent mais on va pas je pense pas qu'on nous parle des personnages qui sont ici les protagonistes en tout cas voilà j'espère passer un bon moment voilà sachant que le tome 3 ils les ont ressortis d'ailleurs à l'occasion de la sortie de ce tome 2 ils avaient ressorti le tome 1 aussi et donc le tome 2 en relié les reliés sont vraiment magnifiques vraiment Big Bang a fait un travail d'édition sublime sur ces tomes là le tome 1 je vous dis j'avais bien aimé mais pas non plus enfin c'était pas la meilleure lecture de ma life donc j'allais pas le racheter en relié le tome 2 du coup je vais pas l'acheter en relié mais le tome 3 c'est sur les vampires j'adore les vampires et en plus j'ai cru comprendre que c'était un semblant de réécriture d'orgueil et préjugé comment vous dire que je pense que je vais craquer pour le prendre en relié sachant qu'en plus le relié est violet je vous ai déjà dit que j'aimais le violet donc bref en tout cas celui-ci me fait bien envie la couverture est quand même très très belle les brochets aussi sont quand même magnifiques de toute façon et bah let's go aller chez les faillés même si bon les faillés je fais partie des gens qui peuvent plus les voir on en a quand même beaucoup trop vu mais bon si c'est juste le temps d'un petit one shot comme ça parce qu'on va dire c'est un one shot ça me va le dernier achat neuf je l'avais vu pas mal tourner et j'avais pas trop compris en fait quel était ce livre on en avait un petit peu parlé sur twitch et vous m'aviez dit mais si c'est un livre totalement humoristique complètement barré qu'à aucun sens moi j'étais là d'accord j'avais pas vu ça comme ça vraiment la tête la couverture du livre ne le laisse pas penser et j'étais un petit peu paumée et finalement c'est surtout je vous avoue ce qui a fait vraiment pencher la balance du côté de je veux trop découvrir ce bouquin c'est la vie et même le suivi de lecture qu'on a eu avec Laurie donc du compte Instagram The Pumpkin Library qui est très fan de Jane Austen qui aime on a pas mal de goût en commun on se connait pas du tout mais on a pas mal de goût en commun elle aime pas mal de choses qui me plaisent aussi donc je me enfin je me base un petit peu sur elle et je la trouve très drôle et ce livre elle a fait mourir de rire donc il y a moyen que ça me fasse beaucoup rire il s'agit de My Lady Jane écrit par Cynthia Rand Brody Ashton et Jodie Meadows et publié aux éditions Rajo donc ici c'est un livre vous comprenez My Lady Jane qui fait un petit peu référence à Jane Austen il y a un petit peu toute cette ambiance là on vous dit un roman historique à l'humour mordant et effectivement puisque nous sommes en Angleterre en 1553 tout va bien à l'arrière on vous présente trois personnages je sais pas si vous allez voir hop 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 vous avez trois paragraphes qui vous présentent trois personnages et on vous dit surtout que le dernier personnage Guy Ford le futur époux de Jane du coup est un cheval la moitié du temps voilà donc effectivement c'était pas ce à quoi je m'attendais enfin je sais pas vous mais je trouve que quand quand on voit la couverture on s'en doute pas du tout sachant qu'on a une petite phrase ici qui nous dit elle ne s'attendait pas à devenir reine elle ne va pas le rester longtemps il n'y a rien qui vous laisse penser qu'on a un homme cheval donc voilà donc ça a l'air d'être effectivement complètement loufoque j'ai hâte de voir ce que ça peut donner et de me bidonner sur le bouquin sachant que bah finalement je suis pas forcément le genre de nana qui cherche des livres drôles j'en ai peu j'ai beaucoup de livres où on pleure à fond les ballons j'ai beaucoup de livres qui font un petit peu sourire voilà mais j'ai très peu de livres où je me marre je me bidonne donc celui-ci c'est vraiment ce que j'attends du bouquin il est quand même il est quand même matoc je trouve c'est une belle bricasse on est sur du oh quoi que il fait 530 pages à peu près donc en vrai ça va et c'est le premier tome d'une saga comme ça complètement rocambolesque à chaque fois basé sur des jannes différentes je crois donc à voir ce que ça va donner et en tout cas bah il me tente bien et je suis bien contente de me l'être procuré on attaque maintenant la longue série des achats d'occasion puisque le jour où je suis allée à Jiber en fait c'est que j'y allais pour la sortie de l'Empire des Danais donc c'était le jeudi 20 je sais plus combien février vraiment à la fin du mois et je me suis dit vas-y j'avais rien acheté encore du mois ou quasi parce que les bons fnacs ça compte pas je m'étais quasi rien acheté du mois je me suis dit ah vas-y je vais chez Jiber je me fais plaisir financièrement parlant j'avais eu un bon salaire j'étais fière de moi ouais j'avais envie de je sais pas j'avais envie de craquer ça me faisait plaisir à ce moment et ça me fait plaisir encore maintenant quand je vois les livres pour lesquels j'ai craqué donc vraiment voilà je fais ce que je fais avec mon argent ok et donc je suis ressortie avec pas moins de 10 livres d'occasion en plus de l'Empire des Danais en 9 voilà ma journée était des livres que je vais vous montrer je les ai déjà cités à un moment ou à un autre soit parce que c'est dans les sorties livresques soit dans je vous ai dit ouais ils me font envie nanana soit vous pouvez vous avez pu les retrouver pour ceux qui des fois les regardaient dans ma wishlist enfin vraiment c'est pas des livres qui sortent de nulle part sauf hein mais ça c'est la faute d'une copine vous allez voir elle est même pas au courant mais c'est quand même de sa faute dans le doute le premier du coup il s'agit de Méduse écrit par Martine Desjardins et publié aux éditions La Talente il est sorti durant l'été 2023 je crois j'ai peur de dire une bêtise il est sorti en septembre 2023 fin d'été et je vous l'avais présenté je crois au moment des sorties livresques il m'avait vachement donné envie à ce moment là et en plus Manon avait organisé une lecture commune sur son discord peu de temps après vraiment très peu de temps après sa sortie peut-être même septembre ou peut-être octobre enfin vraiment tout juste après sa sortie sauf que il est tout petit et il est présent proposé au prix neuf de 15,50€ et je trouve ça très cher honnêtement les éditions La Talente proposent à chaque fois des textes qui me donnent envie mais que je trouve relativement cher sachant qu'il fait il fait 200 pages et c'est extrêmement chapitré donc c'est pas 200 pages pleines quoi vraiment je pense qu'il fait 150 pages si on enlève tout donc 15€ les 150 pages ça fait cher la page quoi vraiment je trouvais ça un petit peu excessif donc je me suis dit allez je laisse passer et là je l'ai trouvé à 11,60€ je vais pas vous dire à chaque fois les prix mais là je l'ai trouvé à 11,60€ je me suis dit allez 11,60€ ça me va y'a pas de soucis je fonce dessus et donc au titre et à la couverture vous comprenez qu'on est sur un petit peu une réécriture une revisite du personnage de Méduse de la mythologie gréco-romaine donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner je sais plus ce que la lecture commune enfin ce que les gens qui avaient participé à la lecture commune sur le Discord de Manon avaient dit de celui-ci mais en tout cas voilà je me laisse le choix de la découverte et donc je me le suis procurée je suis trop contente le prochain c'est vraiment la grande surprise de ce passage en librairie puisque je le cherchais pas particulièrement je m'attendais absolument pas à le voir encore moins donc enfin je m'attendais à le voir si parce qu'il est relativement récent quand même comme sorti il date de novembre 2023 donc c'est une sortie récente mais je m'attendais pas à le retrouver en relié puisque j'ai trouvé en occasion relié le tome 2 d'Absolu je suis trop contente donc Absolue de Margot Descènes donc ici c'est Les FAC publié chez Big Bang je suis trop 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 contente je l'ai trouvé en plus à 18,80€ au lieu de 25€ ça par contre je vous dis le prix sur celui-ci parce que il est nickel quoi le livre est nickel et il y a une super une super promo dessus en ocase et j'ai bien fait de ne pas l'acheter à sa sortie en fait parce que je l'ai payé beaucoup moins cher et je l'ai donc je vais pouvoir lire le tome 2 quand je voudrais je suis trop contente bon je pense que je lirai le tome 2 au moment à peu près de la sortie du tome 3 comme ça ça sera moins compliqué à la fin vu comment la fin du tome 1 m'avait mis dans le mal maintenant j'ai réussi à me remettre j'ai mis un pansement sur cette plaie de fin de tome 1 le pansement en tient à peu près donc on va faire en sorte de pousser jusqu'au bout du bout de ce pansement avant de lire le tome 2 parce que je pense qu'aucun pansement ne sera suffisant pour la fin du tome 2 d'après ce que j'ai vu donc on va faire ça comme ça en tout cas je suis trop trop contente vous savez peut-être que j'avais adoré le tome 1 vraiment ça avait été une superbe lecture peut-être pas un coup de coeur mais vraiment une superbe lecture je l'avais lu en plus il me semble que c'était la première lecture commune que je faisais sur les discords donc au mois d'octobre je crois qu'il était sorti puisque j'avais fait en sorte que la lecture commune arrive juste avant la sortie du tome 2 eh smart ou pas des fois donc je suis trop trop contente et je vais pouvoir me plonger dans le tome 2 quand je voudrais et quand le pansement ne fera plus effet le suivant je suis vraiment super contente aussi enfin à chaque fois de toute façon je suis contente de les avoir trouvé d'occasion mais celui-ci d'autant plus puisque vraiment je ne le cherchais pas particulièrement mais il était là du coup je vous l'ai pris parce que ça aurait été trop l'hommage de ne pas le prendre puisqu'il s'agit de Nos plus belles années écrit par Clara Hérault et publié aux éditions Achète Romand je vous en ai parlé j'avais reçu de la part de la maison d'édition au mois de décembre novembre-décembre du coup le dernier ouvrage de l'autrice donc l'effet boule de neige que j'avais vraiment beaucoup aimé et je m'étais dit si j'aime bien l'effet boule de neige je me procurais ce premier ouvrage qu'elle avait sorti courant 2023 début 2023 peut-être et qui avait vraiment beaucoup plu avril 2023 donc qui avait vraiment beaucoup plu et j'avais vu beaucoup d'avis très élogieux dessus donc je m'étais dit bon avant de l'acheter on va voir l'effet boule de neige si la plume me plaît si la plume me plaît moi je prendrai nos plus belles années à ce moment là et bah écoutez j'ai vraiment beaucoup aimé l'effet boule de neige je m'attendais pas à passer un aussi bon moment de lecture d'ailleurs dessus donc bah j'ai craqué pour nos plus belles années sachant que ouais bah là je ne l'ai payé pas grand chose donc il est en bon état et alors il est un petit peu sale mais ça en soi le fait qu'il soit sale c'est pas grand chose mais vraiment le livre est beau quoi enfin vous me connaissez peut-être maintenant mais à chaque fois que j'achète des livres d'occasion je les prends vraiment en bon état ou alors je fais en sorte de les prendre vraiment pour que pouic niveau prix mais là à chaque fois je regarde toujours si le dos est cassé si c'est pas méga corné si c'est un petit peu corné ça je m'en fous mais s'il est un peu sale en soi ça se nettoie ça c'est pas bien grave de la saleté je m'en fiche donc je suis trop contente et donc du coup je vais pouvoir lire celui-ci en attendant la prochaine sortie de l'autrice bah pour l'été qui arrive du coup très très vite vous n'êtes peut-être pas sans savoir mais quand je me rends chez Jiber en général j'essaye de focaliser sur deux maisons d'édition que je cherche en priorité ces deux maisons d'édition dont j'aime beaucoup les ouvrages avec eux et chaque fois enfin la plupart du temps elle adore les sorties donc je lui fais confiance ok mais c'est des maisons d'édition qui font en général des ouvrages historiques mais que je trouve un petit peu cher au prix neuf je vais pas vous mentir et du coup quand j'ai l'occasion de pouvoir en trouver d'occasion quand j'ai l'occasion d'en trouver d'occasion à chaque fois ça revient ça c'est fou ça mais quand j'ai l'opportunité de pouvoir en trouver d'occasion et que c'est des livres qui m'intéressent bah je saute sur le coup et je les prends et je veux ici vous parler de la maison d'édition Charleston avec ici la sorcière de Limbricht écrite par Susan Smith et du coup c'est dans leur collection Les Ailleurs c'est un de leurs premiers je crois de cette collection là Les Ailleurs c'est parce que c'est un livre qui vient du néerlandais c'est quand même pas une langue qu'on a trop l'habitude de voir traduite et ici je vais pas vous lire la quatrième de couverture mais en gros l'histoire a l'air de pas mal ressembler à Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher dont je vous ai déjà parlé je vous en ai même parlé je crois dans mon top 5 des meilleures lectures que j'ai eu en 2023 donc pour vous dire à quel point j'avais aimé ce roman donc quand on me dit que ça ressemble beaucoup et que c'est publié chez Charleston bah let's go quoi en fait j'ai trop envie de le découvrir après j'espère que ça sera pas trop similaire non plus parce que si c'est que ça bon si c'est juste la même chose qu'Un bûcher sous la neige sauf qu'au lieu de se passer en Ecosse ça se passe en Pays-Bas bon pas sûr que ça soit super intéressant mais j'ai hâte de pouvoir le découvrir sachant que pareil je l'ai payé quasi moitié moins cher que son prix neuf donc moi ça me va il est pas très long en plus donc sachant qu'en plus Charleston en général ça se lit bien quand même c'est quand même relativement aéré c'est très confortable à lire donc j'ai bon espoir de pouvoir le lire rapidement une fois que je me serai lancée dans le livre pas rapidement dans le terme de temps en mois année mais rapidement et bah j'ai hâte de pouvoir le découvrir quand je vous dis que je priorise un petit peu les maisons d'édition Charleston et Faubourg-Marigny je ne me fiche pas de vous puisque j'ai encore deux Charleston à vous présenter pas un seul Faubourg-Marigny sur cette tournée là mais trois Charleston donc c'est quand même plutôt une bonne pioche et le deuxième il s'agit du rêve de la couturière écrit par Bianca Pizzorno Pizzorno oui et donc chez Charleston celui-ci je l'avais vu au moment de sa sortie parce qu'il n'est pas très très vieux septembre 2023 ouais vraiment il n'est pas vieux du tout il m'avait donné envie je ne l'avais pas pris Charleston c'est trop cher en plus il n'est vraiment pas gros lui pour le coup et là bah pareil je l'ai trouvé d'occasion en bon état let's go c'est parti j'ai pas forcément envie de relire ça se passe en Italie à la fin du 19ème siècle voilà c'est tout ce que j'ai besoin de savoir j'ai jamais lu de livre qui se passe en Italie à la fin du 19ème siècle vas-y let's go je fais confiance à la direction édito de Charleston pour ne pas me faire voyager en Italie à ce moment là et le dernier du coup de la maison d'édition que je me suis trouvé je suis trop contente en plus de l'avoir trouvé il s'agit du meurtre sur le Christmas Express écrit par Alexandra Bénédicte c'est du coup un livre de Noël normalement mais allez franchement qu'est-ce que Noël si ce n'est une occasion de lire des livres 365 jours par an oui ok d'accord si j'ai envie de lire du Noël en plein mois de juillet je fais ce que je veux d'accord ouais je fais ce que je veux peut-être vous vous en souvenez mais avec Manon on était allé au village Charleston qu'il y avait sur Paris au début du mois de décembre le même week-end en fait que Montreuil et on avait acheté toutes les deux un livre de l'autrice je ne sais plus le titre c'était Petit Meurtre à Endgame qui était son roman de Noël de 2022 et du coup celui-ci c'est son roman de Noël de 2023 on a acheté toutes les deux Petit Meurtre à Endgame et en fait Manon c'était plantard puisqu'elle pensait qu'elle avait acheté celui-ci elle pensait qu'elle avait acheté le dernier sauf qu'arrivée chez elle elle a fait mais attends c'est pas le bon que j'ai acheté je crois qu'elle a eu en plus il me semble qu'elle a eu la réalisation en plein live twitch donc vraiment tout le monde s'est foutu de sa gueule et c'est normal et du coup elle se l'était acheté par la suite finalement celui-ci et donc là moi c'était vraiment Petit Meurtre à Endgame que je comptais acheter donc ça m'allait tout était bien et puis voilà j'ai trouvé celui-ci en occasion bah écoutez pourquoi se retenir pareil il est en bon état il est vite fait un peu plié je suis même pas sûre ouais ça se voit même pas quoi enfin vraiment il est un petit peu cracra aussi derrière mais quand je dis il est un petit peu cracra je suis même pas sûre que vous le voyez là c'est un petit peu taché vous voyez même pas pour vous dire à quel point il est en bon état donc je suis bien contente et bah du coup j'ai les deux ouvrages de Noël de l'autrice parce qu'il me semble qu'elle en a écrit que deux donc je suis trop contente on va rester un petit peu dans le thème des livres de Noël puisque je me suis pris aussi en occasion et je suis trop contente de l'avoir trouvé je le cherchais pas particulièrement celui-ci mais quand je l'ai vu dans le rayon Cosi Mystery puisque c'est un Cosi Mystery de Noël je me suis dit mais oui je me souviens je l'avais vu au moment des sorties littéraires il avait trop donné envie et quelqu'un sur Twitch m'avait dit qu'elle l'avait lu écrit par Chris Mark George et publié chez l'archipel dans leur collection Suspense on est ici du coup avec les Windsor donc la famille la famille royale britannique qui va être dans leur maison qui va se réunir pour Noël dans leur château écossais à Balmoral du coup et un meurtre va être commis donc c'est un Cosi Mystery en huit clos pendant Noël déjà là ça coche tellement de trucs que j'aime bien je suis trop trop prête il est pas énorme énorme il fait quoi ? il fait 370 pages à peine donc un petit Cosi Mystery comme ça Noëlesque avec un petit accent britannique en buvant une petite tasse de thé et le tout renfermé oui je suis trop prête franchement il me donne trop trop envie et comme je vous dis une personne sur Twitch m'avait dit qu'elle l'avait bien aimé sachant que j'ai vu zéro retour enfin je l'ai absolument pas vu passer ce bouquin donc moi en plus la couverture moi je la trouve chouette bref j'ai trop trop hâte de le découvrir on avance on avance il me reste 3 ouvrages à vous présenter un dernier roman et ensuite on va passer avec 2 graphiques donc on va essayer d'aller vite et je vous disais qu'il y avait une autre personne un petit peu à blâmer sur un achat que j'avais fait en occasion et cette fois-ci c'est encore une Manon mais ce n'est pas Manon de Vibrations littéraires que je voudrais blâmer cette fois-ci mais Manon de Manon's Readings si tu passes par là c'est ta faute tu ne le sais pas encore mais c'est ta faute c'est un livre qu'elle avait reçu puisqu'elle est partenaire avec la maison d'édition et elle l'avait reçu en cas de son partenariat et je me souviens que quand elle lisait il me semble qu'elle disait qu'elle l'aimait bien qu'elle avait passé un chouette moment c'est donc un livre jeunesse sachant que j'achète jamais de livres jeunesse c'est pas quelque chose que je consomme énormément et en plus en allant dans ce giber là je me souviens qu'une des fois précédentes où j'y avais été c'était justement avec Manon de Manon's Readings et elle m'a encouragée à aller dans le rayon jeunesse avec elle pour regarder un petit peu ce qui se faisait un rayon vraiment dans lequel j'allais jamais avant et maintenant même si elle n'est pas avec moi j'ai pris l'habitude dans ce giber là d'aller regarder le rayon jeunesse au cas où et du coup quand j'ai vu celui-ci qui me donnait envie en me souvenant qu'elle en avait parlé en disant que c'était chouette et je me suis dit vas-y je vais le prendre allez c'est le moment de se jeter un petit peu dans de la jeunesse et je me suis donc pris le tome 1 de Grande Étoile donc écrit par Abby Elphinstone et publié aux éditions Gallimard Jeunesse déjà la couverture elle est magnifique donc vous voyez on est sur un jeunesse avec des dragons des personnages qui sont dans une énorme Angolfière ouais ça a l'air très très chouette on est sur un personnage principal qui a 11 ans donc pour vous dire à quel point c'est jeunesse c'est écrit très très gros c'est vraiment on sent que c'est de la jeunesse mais vraiment je l'ai payé moins de 10 euros donc j'ai pas à me plaindre alors il est un petit peu abîmé c'est pour le pourquoi du comment je l'ai payé 10 euros les coins ont un petit peu un petit peu tabassé je suis même pas sûre que vous le voyez mais concrètement il y a une marque là je sais pas si vous allez la voir si il y a une marque là bouff il y a quelqu'un qui a fait un petit trait de crayon mais je pense que c'est du crayon honnêtement et que je peux le gommer mais en tout cas j'ai hâte de le découvrir et si j'aime pas bah c'est la faute de Manon et si j'aime bien c'est grâce à Manon voilà j'adapte mon discours tu vois ce que j'en pense mais ça devrait se lire aussi très très vite c'est de la jeunesse comme je vous dis et il fait il fait à peine 384 pages donc 384 pages écrit aussi gros ça devrait se dévorer il me reste donc deux graphiques à vous présenter comme je vous disais pareil en occasion qui viennent toujours de la même virée chez Jiber et en fait ça a un sens de vous les présenter après vous avoir présenté Grande Étoile puisque du coup je vous ai dit je suis allé dans le rayon jeunesse dans lequel je vais jamais et j'ai découvert que si je me retournais après être en face du rayon jeunesse je me retourne et là que vois-je les romans graphiques que pareil je regarde pas souvent enfin c'est surtout que le Jiber où je vais je trouve qu'il a aucun sens au niveau du rangement des graphiques je comprends jamais comment c'est organisé et je crois qu'en plus c'est en train d'être organisé en ce moment donc vraiment j'étais doublement paumée et là je me suis rendu compte en fait que c'était pas les romans graphiques mais c'était les beaux livres beaux albums beaux graphiques j'ai pas trop compris ce que c'était censé être mais là je vois avec mes yeux de lynx qu'est-ce que vous croyez là je vois je me dis attends c'est du Benjamin Lacombe là que je suis en train de voir c'est du Benjamin Lacombe et donc je me suis approchée parce que j'ai vu la fameuse pastille d'occasion et je me suis dit attends du Benjamin Lacombe en occasion laisse moi voir ça de plus près et du coup effectivement je l'ai vu je l'ai pris je n'ai pas vraiment je n'ai pas réfléchi une seule seconde et je me suis donc pris ce roman graphique donc l'enfance des méchants des vilains et des affreux donc écrit par Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe et c'est publié chez Margot regardez alors vous voyez la taille par rapport à ma tête il est immense il est immense et ici en fait on a plein de doubles pages justement sur des méchants des vilains c'est emblématique de la pop culture et on les a en version enfant donc on commence par exemple avec Dracula vous voyez vous avez un petit texte et une illustration à chaque fois avec un bébé Dracula regardez moi comment il est trop poupé bon poupé c'était peut-être pas le mot mais vous avez compris là on a bébé polyphème regardez moi ça trop mignon avec tous les os arrangés par terre c'est génial le grand méchant loup regardez comment il est trop mignon lui il est trop poupé lui vous pouvez pas dire qu'il est pas trop poupé il est trop mignon donc voilà c'est plein il y a peu de lectures mais c'est surtout que les illustrations sont très très belles et je l'ai payé 15 euros au lieu de 20 euros bah on prend on prend et je crois que c'est la même chose pour le deuxième que j'ai payé 15 euros au lieu de 20 euros donc vous allez voir mais je suis trop contente de l'avoir trouvé je m'y attendais pas du tout et je suis contente de pouvoir commencer à me faire une petite collection de Benjamin Lacombe puisque j'avais un ouvrage de lui et bah c'est le deuxième c'est parti et du coup le deuxième graphique puisque j'étais dans les Benjamin Lacombe je me suis dit attends j'ai regardé si c'est dans nos d'autres d'occasion alors il y en avait certains autres mais qui m'intéressaient pour le coup pas du tout donc je me suis dit bon je vais pas les prendre mais il y en avait un par contre qui me donnait envie depuis sa sortie qui m'intéressait pas mal donc pareil je l'ai trouvé en occasion donc je l'ai pris il s'agit de l'étonnante famille à Penzel donc pareil toujours écrit par Sébastien Pérez et illustré par Benjamin Lacombe donc déjà l'objet libre est trop beau vous voyez c'est un petit peu c'est texturé c'est pas matelassé mais je ne saurais pas comment vous dire la matière mais c'est très très beau et du coup on est là on n'est pas juste sur des petits passages on est sur une histoire totalement illustrée donc vous voyez comme ceci c'est trop beau donc c'est une famille assez particulière n'est-ce pas tout ne va pas comme il faut je vais pas vous faire tout le topo mais vous avez des illustrations à chaque page c'est fou c'est très très beau vrai je suis trop contente je suis trop trop contente c'est vraiment très particulier ça fait très cabinet de curiosité vraiment ce qu'il produit là dessus mais j'aime beaucoup l'univers de Benjamin Lacombe j'aime beaucoup ces visuels et je suis super contente d'avoir pu encore trouver un de ces ouvrages en occasion c'en est donc tout pour cet énorme book haul puisque j'ai bien conscience qu'il est très très long mais en même temps j'avais beaucoup de livres à vous présenter et même si j'essaye de faire concis sur certains il y en a certains autres j'arrive pas à faire concis donc l'un dans l'autre et bah ça fait une longue vidéo j'espère que vous me pardonnerez mais j'espère surtout que je vous ai présenté des livres qui vous font envie qui vous intéressent que vous avez peut-être déjà lu qui vous tentent ou pas dites moi tout ça en commentaire en tout cas je serais très quieuse encore plus me hyper sur les livres que j'ai achetés parce que si je les ai achetés c'est que de base ils me font envie sauf les cadeaux mais du coup je fais confiance à ma collègue pour ça mais dites moi tout ça en commentaire hyper moi à fond les ballons ou au contraire bah dites moi s'il y en a certains que je vous ai présentés bah pour vous ça l'a pas fait je serais très curieuse de vous lire si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre je vous invite à mettre l'emoji tout 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 à mettre l'emoji de dragon ouais enfin c'est pas un dragon en fait c'est des hippogriffes ouais mais dans Soul Eddenburn c'est des dragons puis je suis pas sûre qu'il y ait des est-ce que les hippogriffes c'est que dans Harry Potter en fait c'est des griffons ah non là ils disent dragon miniature il y a un dragon miniature ah oui il y a un bébé dragon bon bah on met quand même les émojis de dragon là vous mettez l'emoji que vous voulez franchement visiblement c'est qu'un fouillage un petit peu là dessus mais priorisez l'emoji de dragon comme ça on a le dragon qui pète et le mini dragon oui n'hésitez pas à liker commenter vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo ça fait toujours très très plaisir merci beaucoup aussi à tous les nouveaux abonnements et bienvenue à vous j'espère que le contenu que je peux proposer sur la chaîne vous intéresse et que vous y prenez plaisir que vous apprenez des choses que vous faites des découvertes en tout cas j'espère que ça vous plaît donc merci beaucoup à tous les petits nouveaux parce que vous êtes quand même pas mal nombreux ça fait très très plaisir et c'est un peu impressionnant d'un coup comme ça en attendant une prochaine vidéo vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne que ça soit sur Twitch Insta ou sur Discord dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour qu'on puisse papoter ou pour pouvoir participer aux différents événements que je propose sur ces différentes plateformes ça sera avec un grand plaisir de vous retrouver par là-bas je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501